Bonjour, je suis Mariam et je viens de Londres. Aimez et abonnez-vous ! Je vivais avec mes parents et ma grand-mère du côté de papa. Grand-mère était millionnaire, alors nous vivions dans un manoir avec une piscine et même une cour de tennis. Mais grand-maman était aussi la femme la plus méchante de la planète, sauf pour moi. Quand maman faisait le dîner, tout avait mauvais goût. Je n'ai jamais mangé du riz aussi cuit. Je pourrais aussi bien manger de l'eau de Javel. Mais une fois, j'ai fait à grand-maman un sandwich à la moutarde et elle a été époustouflée. « Regarde-toi, tu cuisines déjà à dix ans ! Ma petite fille est la fille la plus intelligente de la planète ! » Grand-maman me couvrait aussi de cadeaux coûteux, constamment. Une fois, j'ai aidé papa à nettoyer les saules et grand-maman a acheté une télévision pour ma chambre. « Regarde-toi faire les corvées ! C'est ce que tu obtiens en étant un ange, ma chère ! » Grand-mère grondait maman et papa de ne pas me gâter comme elle le faisait. « Mariam avait de la fièvre hier ! Vous deux radins ! Ne pouviez pas lui acheter un jeu vidéo ou une poupée pour la distraire ? » Même si elle était un abruti, j'adorais être le petit bijou de grand-maman. Quand mes parents étaient en colère contre moi, je pouvais me cacher derrière grand-mère. « C'est quoi ce dé sur ton test de biologie, Mariam ? » « Grand-maman ! Maman me crie dessus ! » « Comment osez-vous mettre ce genre de pression sur Mariam, ma chérie ? Tu n'as pas à étudier si tu ne le veux pas, d'accord ? » Mes parents voulaient vraiment que je devienne médecin. Ils m'offraient toutes sortes de jouets médicaux. Mais tout ce qui m'intéressait, c'était les peintures, les argiles et les pinceaux. Je m'imaginais souvent comme un peintre célèbre et je faisais semblant d'enlever un voile sur une peinture que je faisais. Tout le monde me disait que j'étais le prochain Picasso et je répondais « Oh, vous êtes tous trop gentils ! » Un jour, en troisième, j'ai décidé de m'inscrire à un cours de peinture. Mais mes stupides parents ont dit que je devais prendre chimie. « Il est temps que tu commences à prendre l'école au sérieux, jeune fille. Nous en avons assez de tes bêtises artistiques. » J'en avais assez. J'ai ouvert ma bouche et j'ai commencé à crier. Ma voix aurait dû briser les vitres. Maman et papa se sont couverts les oreilles. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es un bambin ? » « Je crois que j'ai perdu Louis. » « Grand-maman, grand-maman, ils sont méchants avec moi ! Je ne veux pas prendre de cours de biologie. Je veux peindre ! » « Vous devriez avoir honte de vous. » « Maria m'est manifestement un prodige de l'art et devrait pouvoir peindre autant qu'elle le souhaite. » « Nous ferons un compromis alors. Tu prendras des cours de biologie, mais nous engagerons un tuteur pour te donner des cours particuliers d'art. » « Vraiment ? Merci beaucoup ! » Je savais que j'étais un peu capricieuse. « Mais si je pouvais prendre des leçons d'art privées, alors oui ! » « Mon tuteur artistique s'est avéré être une fille de mon école. » « Son nom était Léla et elle était en onzième. » « Ça ne me dérangeait pas du tout de la voir comme tutrice d'art. » « C'était l'une des filles les plus populaires de l'école et elle ressemblait à un top modèle. » « J'avais toujours entendu parler d'elle, mais je n'avais jamais pu lui parler. » « Je vais t'aider à devenir l'une des plus grandes teintres. » « Bientôt, tu n'auras même plus besoin d'aller à l'école. » « J'espère vraiment que tu as raison. » « Je ne savais pas que tu étais une artiste, Léla. » « Tu ne l'as jamais dit. » « Personne ne me connaît vraiment. » « Je pense que je suis seulement populaire à cause de mon apparence. » « Mais je n'ai pas vraiment d'amis. » « Léla et moi avons passé une heure à peindre et à parler. » Et Léla avait raison. Elle n'était pas du tout comme les filles populaires. En fait, elle était un peu bizarre. Une fois, j'ai décidé de peindre tout mon visage en vert, juste pour voir de quoi j'aurais l'air. Bon, d'accord. Je suppose que nous avons terminé pour aujourd'hui. En fait, je voulais te demander quelque chose. Mes parents sont en vacances pour six mois, donc je suis toute seule chez moi. Je me demandais si je pouvais rester chez toi. Je t'aiderai à la maison et je te donnerai trois fois plus de leçons d'art. Le triple des cours d'art ? J'allais faire en sorte que Léla puisse vivre avec moi. « Oh, bien sûr ! Je dois juste parler à grand-maman. » Mais mes parents se trouvaient dans la même pièce que grand-maman et ils ne voulaient vraiment pas ça. « Un étranger qui vit dans notre maison ? Tu es folle ! » « Autant inviter un voleur à vivre avec nous. » « Vous êtes tellement injustes ! » « Elle a dit qu'elle allait me donner trois fois plus de cours d'art. » « Grand-maman, dis à maman et papa d'arrêter de faire les cons ! » « Mariam a raison. Vous êtes des gens sans cœur. » « Ne pas laisser une amie de Mariam entrer chez vous ! » « Ne pas la laisser réaliser ses rêves ! » « Vous devriez avoir honte de vous ! » « J'ai su alors que Léla allait rester avec nous aussi longtemps que je le voulais. » « Mais au fil du temps, je n'ai pas seulement fait de l'art avec Léla. » « Je lui ai aussi parlé pendant des heures. » « Mariam, comment se fait-il que ta grand-mère soit une telle brute ? » « Oh, elle est une brute avec tout le monde, mais pas avec moi. » « Tu n'as pas peur qu'un jour, elle te malmène aussi ? » « Non, grand-maman m'aime ! » « Tu sais que tu es un peu naïve, Mariam ? » « Un peu comme une enfant. » « Je ne le suis pas ! » « Non, c'est une bonne chose. J'aimerais être plus comme ça. » Léla disait les choses les plus mélangeantes. Mais j'aimais chaque moment que je passais avec elle. Même à l'école, être avec Léla était une aventure. Elle faisait les choses les plus bizarres. « Mariam, viens avec moi dans les toilettes des garçons. » « Nous allons coller des lettres d'amour anonyme sur le mur. » « Tu es folle ! » « Pourquoi ? » « Parce que ça va les rendre fous ! » Puis, quand personne ne regardait, Léla a chuchoté dans mon oreille. « Considère ça comme la plus importante leçon d'art. » « Comment conquérir les garçons que tu aimes ? » « Mais je n'aime pas les garçons. » « Ou peut-être que les garçons ne t'aiment pas toi. » « Tu es trop... » « C'est quoi le mot ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je ne sais pas. Les garçons ne sont peut-être pas intéressés par toi. » « Comme je l'ai dit, tu es plutôt immature. » Léla a scotché sa lettre d'amour anonyme au mur et m'a laissée dans les toilettes des garçons. J'étais en colère après que Léla ait dit ça. J'ai même refusé de lui parler après l'école. « Allez, Mariam, ne sois pas si sensible. » « Je ne voulais rien dire par là. » « Tu m'as insultée. » « Peut-être que tu es juste une autre fille méchante et populaire. » « Je suis désolée. Tu as raison. Parfois, je dis des choses stupides. Parfois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Léla n'a pas répondu. Elle m'a plutôt emmenée sur ce magnifique sentier de randonnée pour peindre. J'ai oublié toute notre conversation. « Léla, quand serais-je la meilleure peintre du monde ? Et que je pourrais quitter l'école ? » « Ça ne marche pas comme ça, idiote. » Je plaisantais quand j'ai dit ça. « Tu ne seras probablement jamais un grand peintre. » « Tu ne penses pas que je serai un grand peintre ? » « Je ne sais pas. » « Mais est-ce que tu sais que tu es la meilleure étudiante que j'ai jamais eue ? » « Tu ne seras peut-être pas un peintre célèbre, mais tu seras quelque chose de célèbre. » « Pourquoi Léla parlait-elle toujours avec ces étranges énigmes ? » Mais même si elle était un mystère, je me sentais plus proche de Léla que je ne l'avais jamais été avec quiconque. Dix mois plus tard, grand-maman a commencé à s'en prendre à Léla un jour. C'était totalement inattendu à l'heure du dîner. « Chérie, je suppose que tes parents sont des peintres célèbres ? » « Non, madame. C'est juste moi qui aime peindre. » « Mes parents sont médecins. » « Mais comme je l'ai dit, maintenant ils sont en vacances. » « En vacances ? Depuis un an ? » « Et tu n'as pas exposé tes peintures dans les galeries, lancé une entreprise et fait quelque chose de ta vie ? » « Madame, je n'ai que dix-sept ans. » « Je n'avais que dix-sept ans quand j'ai commencé mon entreprise. » « Il n'y a pas d'excuses. » « Tu ne fais que prendre avantage de nous. » « Grand-maman ! » « Excusez-moi, mais je pense que je vais aller dans ma chambre maintenant. » J'ai regardé Léla se lever de la table alors que ses yeux se remplissaient de larmes. Pourquoi grand-maman était-il si cruelle tout d'un coup ? J'étais habituée à ce qu'elle intimide mes parents, mais Léla ? Je pouvais à peine le supporter. Je me suis levée pour suivre Léla. « Léla, attends ! Ne prends pas ce que grand-maman a dit à cœur. » « Je te l'ai dit, elle peut être méchante parfois. » « Ta grand-mère a raison, Mariam. » « Je dois te dire quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai menti avant. » « Mes parents ne sont pas en voyage. » « La vérité, c'est que je suis sans abri. » « Après la mort de mes parents, je suis allée dans un orphelinat, mais ils ne se sont pas occupés de moi. » « Alors, je me suis enfuie et j'ai commencé à voler de la nourriture et des vêtements. » « Puis je me suis fait prendre et j'ai été arrêtée. » « Aucune famille ne me voulait. » « J'avais un casier judiciaire. » « J'ai vécu dans la rue jusqu'à présent. » « Et j'ai réussi à garder le secret à l'école aussi. » « Mais j'ai peur qu'un jour, quelqu'un le découvre. » « Oh, Léla, je n'avais aucune idée. » « Écoute, si je parle à grand-maman de ta situation, elle comprendra. » « Elle est toujours d'accord avec ce que je dis. » « Quoi qu'il arrive. » « Mais quand j'ai raconté l'histoire de Léla à mamie, son visage est devenu blanc de colère. » « Elle ressemblait à une statue. » « Je veux qu'elle sorte de chez moi, Mariam. » « Je ne peux pas croire que j'ai accepté de laisser une salle criminelle enfantine dans ma maison. » « Elle part dès aujourd'hui et j'appelle la police. » « Grand-maman, tu ne peux pas faire ça. » « Ce n'était pas sa faute. » « Je veux qu'elle reste ici et qu'elle m'apprenne l'art. » « C'est la meilleure amie que j'ai jamais eue. » Et pour la première fois, grand-maman a dirigé sa colère contre moi. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Mariam. » « Tu n'es qu'un enfant. » « Idiote. » « Léla quitte ma maison dès aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non. » Puis, quelque chose en moi a éclaté. « Grand-mère, j'en ai assez de ta cruauté. » « Tu m'amènes tout le monde autour de toi et j'en ai marre. » « Tu n'as aucune idée de ce que Léla a traversé. » « Et tu n'as aucune idée de ce qu'elle représente pour moi. » Sans attendre une fraction de seconde, j'ai couru dans ma chambre pour trouver Léla. Mais elle n'était pas là. « Où était-elle ? » Tout à coup, j'ai vu Léla par la fenêtre avec un sac à dos. Elle marchait de plus en plus loin de notre maison. Je me suis précipitée dehors. « Léla, où vas-tu ? » Léla m'a ignorée et a continué à marcher. J'ai couru vers elle et j'ai attrapé son bras. « Léla, s'il te plaît, ne pars pas. » « Tu avais raison à propos de grand-maman. » « C'est une brute. » « Et je lui ai finalement tenu tête. » « Je me fiche de ce qu'elle veut. » « Je me soucie de toi. » « Mariam, je crois que tu ferais mieux de m'oublier. » « C'est mieux comme ça. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne pourrai jamais t'oublier. » « Tu n'es pas ma famille, Mariam. » « Je n'ai pas de famille. » « Personne ne m'aime. » « Je suis juste ton professeur d'art. » « C'est tout ce que j'ai jamais été. » Avant que je puisse dire un autre mot, Léla est partie. J'ai essayé de la poursuivre, mais elle courait si vite, je n'ai pas été capable. Après des kilomètres de sprint, je me suis effondrée sur le sol et j'ai fondu en larmes. Je ne suis pas rentrée avant minuit. Grand-mère et mes parents se tenaient dans le salon, près de notre cheminée géante et sophistiquée. Les yeux de grand-mère semblaient être en feu. « Tu es un enfant gâté ! Horrible ! Tu me cries dessus et tu disparais dans la nuit ! Je devrais t'enfermer en prison ! » « Ok, ok, allons-y doucement. » « Elle a fait une erreur. » « Elle est toujours ta douce Mariam, n'est-ce pas ? » « Elle était ma douce Mariam. » « C'était avant qu'elle ne devienne amie avec une mendiante et qu'elle me réponde de cette façon. » « Et si elle continue à peindre, elle sera aussi une sale mendiante. » « Je me fiche de ce que tu dis, grand-maman. » « Je vais continuer à peindre. » « Même si je dois finir pauvre. » « Hum, alors montre-moi une de tes peintures, d'accord ? » « D'accord, je suis très bonne. » « Dans ma chambre, j'ai pris toutes les peintures que je pouvais trouver. » « Grand-mère allait finalement voir mon talent. » « Regarde, tu vois combien de peintures j'ai peint ? » « Et tu sais quoi ? Je suis fière d'elles. » « Wow, chérie, je ne savais pas que tu en faisais autant. » « Elles sont magnifiques. » « Oh, chérie, laisse-moi voir. » « Et soudain, grand-maman a jeté mes peintures dans notre grande cheminée. » « Non ! » « Comment as-tu pu ? » « Je me suis jetée par terre et j'ai pleuré si fort. » « Mes magnifiques peintures avaient disparu. » « Et Léla n'était plus là. » « D'accord, c'est la goutte qui fait déborder le vase. » « Nous déménageons de ton manoir. » « On en a marre de ta cruauté. » « C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. » « Tu ne vivras pas sans ma richesse. » « Mais la semaine suivante, mes parents et moi avons emballé nos affaires et déménagé dans un nouvel endroit. » « C'était plus petit et il n'y avait pas de cours de tennis. » « Et je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser à Léla. » « Et où elle pouvait être ? » « Puis, un jour, j'ai trouvé une lettre collée à ma fenêtre. » « Elle était signée au nom de Léla. » « Retrouve-moi à notre sentier de randonnée. » « J'ai pris le prochain bus pour notre piste et j'ai appelé le nom de Léla. » « Mais il n'y avait pas de réponse. » « Puis soudain, devinez qui se trouvait dans le sentier. » « Grand-mère ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Chérie, c'est moi qui ai collé le mot à ta fenêtre. » « J'avais peur que tu ne viennes pas me voir autrement. » « Et je me souviens que c'était ton endroit préféré pour venir avec Léla. » « Tu veux dire que Léla n'est pas là ? » « Je ne veux pas te parler. Je veux parler à Léla. » « Chérie, je ferai tout pour t'aider à la retrouver. » « Mais d'abord, je veux m'excuser d'avoir été si horrible avec toi. » « Et d'avoir brûlé tes peintures aussi. » « Je t'aime, ma chérie. » « Grand-maman a commencé à pleurer et s'est approchée. » « J'ai été une brute toute ma vie, envers tes parents, et maintenant envers toi. » « Après avoir vu ton visage quand j'ai brûlé tes peintures, j'ai réalisé que je voulais changer. » « Je t'aime, Mariam. » « Je t'aime aussi, grand-maman. Mais ça va me prendre du temps pour te pardonner. » « Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes en un jour. Mais sache que je suis là et que ma maison t'est toujours ouverte. » « Et si jamais tu retrouves Léla, vous pourrez venir vivre chez moi, toutes les deux. Je l'adopterai. » Grand-mère est partie à ce moment-là et je suis restée au milieu du chemin de randonnée. » Soudain, j'ai vu Léla assise au sommet d'un rocher. « Léla ! » Mais dès que Léla m'a vue, elle a commencé à courir sur le chemin de randonnée. Je l'ai poursuivie aussi vite que possible, mais elle ne faisait que courir et monter plus haut. « S'il te plaît, attends ! » « Va-t'en, Mariam ! » « Léla, s'il te plaît, ne me fuis pas ! » J'ai couru sur le chemin de randonnée et j'ai essayé de rattraper Léla. Mais elle avait tellement d'avance sur moi, je ne pouvais même pas la voir. Soudain, j'ai entendu un grand cri venant d'en haut. J'ai levé les yeux pour voir Léla coincée entre deux rochers. On aurait dit qu'elle était prête à tomber. « S'il te plaît, quelqu'un aidez-moi ! » « Léla, je suis là ! Accroche-toi ! » Je me suis précipité vers Léla aussi vite que j'ai pu et j'ai essayé de la tirer vers le haut. Mais elle ne bougeait pas. « Ma main glisse ! Fais quelque chose ! » J'ai attrapé Léla de toutes mes forces et elle était enfin libre. Léla et moi sommes tombées l'une sur l'autre et avons commencé à rire. Mais soudain, Léla m'a regardée. « Tu es toute griffée ! » « C'est bon, Léla, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien. Je ne pourrais pas vivre sans toi. » « Vraiment ? Je compte tant que ça pour toi ? » « Oui ! Tu es l'amie et le professeur le plus incroyable que j'ai jamais eu. J'avais l'habitude d'être aussi enfantine et purile. J'ai eu ma grand-mère pour diriger toute ma vie. Mais tu m'as changée. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, tu es ma famille. Tu le penses vraiment ? » « Oui, Léla, j'ai parlé à grand-mère. Elle s'est excusée pour tout. Et elle a même dit que si je te retrouvais, elle t'adopterait. » « Oh, Mariam ! C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Nous allons peindre ici tous les jours. Je t'apprendrai tout. » « Oui, même si nous ne sommes jamais célèbres, je continuerai toujours à peindre avec toi. Je t'aime, Léla. Je t'aime aussi. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »